Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ski-hug. Bon, comme vous avez vu, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, je préparais un 42 km en ski-hug. Je me prépare pour un marathon en ski-hug, la distance marathon, donc 42 km 195. J'ai pas pu le faire parce que lorsque je devais le faire, c'était le jour, je crois, du confinement. Donc c'est pas grave, je suis plus grave dans la vie. Je m'étais entraînée pour, mais à la sortie du confinement, je vais me réentraîner pour et retrouver une date pour faire ce sacré challenge, ce marathon en ski-hug. Du coup, pendant ce confinement, vous avez dû voir, il y a pas mal de gens qui se sont amusés à faire des défis complètement dingues, dont Antoine Auger. Antoine Auger, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de ski, il va déjà mieux vous en parler, mieux se présenter. Mais du coup, moi j'ai vu qu'il avait fait un 100 km en ski-hug chez lui et qu'il avait d'ailleurs battu le record du monde, déjà bravo. Et quand j'ai vu ça, je lui ai envoyé un petit message d'ailleurs pour le féliciter parce que je trouvais ça dingue. Il m'a répondu, il m'a dit, bon, ouais, enfin bon, Marine, c'est pas la manche à traverser. Et du coup, j'étais, ouais, ok, peut-être. Chacun son truc, pour moi, ça me paraît complètement dingue. Et donc du coup, on a commencé un petit peu à parler. Je lui ai dit que moi, je préparais un 42 km en ski-hug. Il m'a donné quelques petits conseils et j'ai eu l'idée de faire une vidéo pour pouvoir vous partager ça parce que je trouve ça vraiment fou, vraiment dingue. Donc déjà, la première question que je lui ai posée, c'est pourquoi il a eu envie de faire ce 100 km ? Alors pourquoi ce 100 km ? Je suis membre du Liberty Ski Team, qui est une équipe de ski de fond à longue distance. On parcourt des distances allant de 30 à 90 km. Suite à l'épidémie de coronavirus, nos courses, elles ont été annulées. On s'est retrouvés enfermés du jour au lendemain avec beaucoup de motivation, mais aussi beaucoup de frustration. La forme physique, elle était encore là. Et je me suis demandé si quelqu'un avait déjà tenté le record du 100 km. Tant donné que je devais participer à une course de 220 km au cercle polaire, dans ma tête, ça a commencé à gamberger. Et je me suis dit que je tenterais le record pour également me défier mentalement. Et puis pour utiliser les dernières ressources qui me restaient avant de couper un peu et de prendre un peu de repos. Puis combien de temps ça lui a pris entre la décision de faire ce 100 km et le jour J ? J'ai un skier à la maison que j'ai utilisé tous les jours pour m'entraîner. Le 28 mars, je vais participer à une course de 220 km au cercle polaire. Et c'est là que je me suis dit, pourquoi pas tenter le défi du 100 km ? Déjà j'avais quelque chose de très long prévu, j'avais envie de me défier mentalement. Et bien j'ai décidé de faire ce 100 km environ deux semaines à l'avance. Pour me laisser du temps pour préparer la nutrition, l'alimentation, l'installation du skier, la façon dont j'allais filmer, l'organisation des lives Facebook. Mais j'ai choisi cette date aussi parce que c'était le même jour que la compétition que je devais faire de 220 km. Vu que ma préparation était basée là-dessus. C'était la très bonne date. Puis ce qui m'a assez intéressée, c'est de savoir quel était l'entraînement qu'il a fait en amont. Parce qu'on ne se lance pas sur un 100 km comme ça, même s'il en fait très souvent dans cette discipline. Et même si c'est un mouvement qui est assez répétitif et qu'il connaît, on ne se lance pas dans un défi comme ça. Quel entraînement spécifique en amont ? Et bien étant skieur professionnel, on attaque déjà l'entraînement au mois de mai. Donc on a énormément de volume d'entraînement, que ce soit en vélo, en course à pied, en ski à roulette, en natation, en musculation, en préparation physique générale. Donc j'ai déjà un gros bagage d'entraînement. Ensuite, plus spécifiquement pour ce défi, c'est beaucoup de skier. C'est surtout pour s'adapter à la machine, pour ne pas se blesser. C'est passer des heures dessus pour savoir si les poignées conviennent bien au niveau des ampoules, savoir si je résiste à la chaleur. Mais c'est aussi s'adapter au mouvement répétitif qui peut donner un peu le tournis. Pour rentrer un peu plus dans les détails, c'est faire des séances longues à un rythme constant. Faire des intervalles où vraiment on met une très grosse force sur la machine et on fait monter le rythme cardiaque. Faire des vitesses au niveau de la fréquence. Tout type d'entraînement qui permet de diversifier le mouvement et l'intensité. L'aspect mental est également très important, puisque passer 7 heures sur une machine, c'est pas anodin. Donc c'est important de faire quelques longues distances à l'avance sur la machine, pour vraiment prendre ses marques, être à l'aise, savoir comment se concentrer pour avoir un mouvement juste. Après j'ai eu envie de savoir un petit peu comment il avait fait pour s'hydrater, comment il avait fait pour s'alimenter pendant ce gros défi, parce que c'est un effort qui est très long et qui est assez spécial en fait. L'intérêt de planifier un tel objectif plusieurs semaines à l'avance, c'est aussi de laisser le temps de planifier l'alimentation et la nutrition. Pour ce qui est de l'épreuve, 3 heures avant le matin, je prends un petit déjeuner traditionnel, donc 2 à 3 oeufs, une portion de protéines. Un bol de flocons d'avoine avec des graines, des noix de cajou, amandes. Un jus de fruits, une boisson, un café ou un thé selon les préférences. Ensuite, durant l'épreuve, tout est planifié. Je sais que sur ce genre d'épreuve, le ski erg, je risque d'avoir chaud, de transpirer. Il est vraiment important de boire toutes les 10, 15 minutes, manger toutes les 30, 40 minutes des aliments solides. Sur ce genre d'épreuve de 6, 7 heures, il vaut mieux manger du solide pour vraiment produire de la salive et activer toutes les enzymes que l'on a dans la salive. Dans les deux dernières heures, j'utilise plutôt des gels, parce qu'à ce moment-là, souvent le rythme augmente, l'intensité augmente, donc ça devient très difficile d'ingérer des aliments. Donc les gels sont vraiment très pratiques. C'est très important de boire et de manger avant d'avoir faim ou soif, parce qu'une fois qu'on a tapé le mur, c'est trop tard pour s'alimenter ou manger. Une fois qu'on est en hypoglycémie ou en fringale, c'est trop tard. Puis après, je pense que j'ai ma réponse, mais quel a été le moment le plus dur pour lui ? Parce que c'est une épreuve très longue. Peut-être qu'il y en a eu plusieurs, peut-être qu'il n'y en a eu qu'un seul. Enfin, je ne sais pas quel a été le moment le plus dur. Je dirais que c'est la barrière des 6 heures. Parce qu'une fois que je suis arrivé à 6 heures de temps sur la machine, il me restait 10 km à parcourir. Et c'est extrêmement long sur la machine. C'est beaucoup plus long qu'en ski dans mon sport. Donc ça a été vraiment très compliqué. J'avais la tête qui tournait. J'avais vraiment l'impression d'être en dehors de mon corps. En plus de ça, avec l'instinct de compétiteur, je voulais absolument tenir ma moyenne depuis le début de l'épreuve. Donc je n'ai rien lâché. C'était vraiment difficile, plutôt mentalement que physiquement, mais vraiment difficile. Bon, super. En tout cas, merci beaucoup Antoine d'avoir pu répondre à mes questions. Ça m'a fait vraiment trop plaisir et c'était vraiment trop cool de pouvoir discuter aussi un petit peu avec toi. Je pense que ça va beaucoup m'aider pour mon marathon en ski erg. En tout cas, moi, j'étais très contente de pouvoir interroger ce sportif, ce grand sportif. et de encore mettre en valeur des athlètes ou des gens qui ne sont pas assez connus sur les réseaux sociaux par rapport à ce qu'ils font. Donc n'hésitez pas à aller le suivre. Je vous mets son Instagram juste ici. N'hésitez pas vraiment à aller le suivre. Je suis vraiment très contente d'avoir eu toutes ces informations, de pouvoir partager avec vous encore une fois le dépassement du sport, le challenge sportif et tout ce qui va autour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501